Et soyez les bienvenus, le magazine La Vie en Bleu, c'est votre magazine du quotidien. Et puis tout de suite, on va carrément s'intéresser à ces régimes, ces trucs et astuces pour maigrir. On en a un petit peu marre. Et bien on va revenir sur ces idées reçues, décryptées tout de suite avec notre invitée Margot Lethor, diététicienne. Bonjour Margot. Bonjour Gilles. C'est vrai qu'on en a un petit peu marre de ces régimes. Ce n'est pas une mince affaire, j'ai envie de dire, de perdre du poids. Alors on va pouvoir témoigner en cours de cette émission parce que c'est le but aussi, c'est d'échanger. Si vous avez eu une expérience avec une diététicienne, ça a peut-être été positif, peut-être négatif. Venez nous dire comment ça s'est passé. Alors je le disais, on est dans une période charnière là, c'est le mois de septembre. C'est vrai qu'on a eu une période estivale où on s'est peut-être un petit peu laissé aller, c'est normal. C'est important de reprendre le bon rythme aujourd'hui. Alors c'est très important et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était en vacances. Donc on était au repos, on se détendait, peut-être qu'on a fait un peu plus d'écart dans l'alimentation, on s'est fait plaisir, ce qui est important. Mais c'est vrai que là c'est la rentrée, donc retour aux bonnes vieilles habitudes. Mais l'idée c'est de ne pas tomber dans le piège des régimes. Voilà, alors pourquoi vouloir toujours perdre du poids ? Bien sûr qu'il y a des moments dans l'année, donc la rentrée scolaire ou après les fêtes, où on a envie de prendre des bonnes résolutions, donc reprendre de meilleures habitudes. Mais l'inconvénient c'est que parfois on se précipite un petit peu dans ces régimes, on veut perdre du poids rapidement, c'est vu comme quelque chose de miraculeux, de magique. Mais une perte de poids ça prend du temps, et une perte de poids rapide, c'est dangereux pour la santé. Voilà, alors on est tous différents, on propose souvent des régimes, mais il faut adapter évidemment son alimentation en fonction de sa personnalité, de sa physiologie, c'est important aussi. Comme vous l'avez dit, on est tous différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même santé, peut-être que certains vont manquer de calcium, ou il va y avoir trop de fer, ou on va avoir tel ou tel poids, tel âge aussi. On est vraiment tous différents. Si on ne prend pas en compte ces contraintes, et ces caractéristiques qui nous définissent, et bien justement l'alimentation ne sera pas adaptée, et du coup on ne va pas atteindre l'objectif de rester en bonne santé, ou bien de perdre du poids par exemple. Alors ceux qui ont peut-être testé quelques régimes, on a ces fameux calories. Alors les calories, on dit tout et son contraire. Les fameux 1200 calories, il faudrait avoir 1200 calories dans la journée. Alors les fameuses calories, ça me fait vraiment sourire. Oui, c'est vrai qu'en tant que diététicienne, les calories, on m'en parle souvent en consultation. Après les calories, en fait, ça veut tout et rien dire. 1200 calories, je vais reprendre ce nombre. En fait, on essaye toujours de tendre vers une alimentation hypocalorique pour perdre du poids. Mais si on prend juste en compte les calories, ça ne veut rien dire. Par exemple, je peux très bien avoir 1200 calories à la journée en ne mangeant que de la salade verte, ou bien 1200 calories à la journée en ne mangeant que des chips. Donc les calories, c'est une chose, mais par quoi ces calories sont apportées ? Donc on va parler de qualité. Il y a aussi les quantités, donc les portions finalement, entre une grande assiette de frites ou un petit bol de frites par exemple. Mais aussi les fréquences. De temps en temps, on a le droit de se faire plaisir. Ça fait partie de la diététique. À quel moment je vais voir une diététicienne ? Le plus tôt possible. En fait, tout le monde peut aller voir une diététicienne, peu importe notre âge. On peut très bien aller voir une diététicienne, même si on n'est pas malade, justement pour éviter d'être malade et pour continuer à rester en bonne santé. Donc qu'on soit un enfant, un ado, un adulte, une personne âgée, qu'on soit malade ou non, allez voir une diététicienne. C'est important ce que vous dites, parce que là, en ce moment, on est en pleine rentrée scolaire. On pense notamment à un âge, à une période de la jeunesse qui est difficile. C'est l'adolescence, où vraiment on mange un peu à n'importe quelle heure, une fréquence un peu particulière, n'importe quoi. À quel moment je vais commencer à m'inquiéter pour ma fille ou mon fils ? On peut commencer à s'inquiéter pour ses enfants, ou même ses petits-enfants ou ses amis, quand on voit qu'ils sont peut-être gênés quand on passe au moment du repas et qu'ils n'osent pas trop manger et qu'à côté, on se rend compte peut-être qu'ils piquent un peu dans les placards, qu'ils mangent un peu n'importe quoi. C'est vrai que l'enfance et l'adolescence, c'est une période où on a beaucoup plus faim, on a beaucoup plus envie de sucre et de gras. Donc c'est important quand même que l'entourage mette en place des règles un peu plus strictes, entre guillemets, autour de l'alimentation, qui est quand même des aliments plaisir. Mais finalement, pour moi, je pense que c'est bien de réaliser au moins une consultation diététique, peut-être quand votre enfant ou petit enfant arrive au collège. D'accord, donc il faut quand même se soucier rapidement. Assez rapidement, parce que c'est vrai que les mauvaises habitudes se mettent en place très rapidement et surtout, c'est très compliqué après de les changer. Moi, parfois, j'ai affaire à des enfants qui ont moins de 15 ans et il y a déjà de très mauvaises habitudes mises en place. C'est difficile pour eux de changer tout ça, c'est un bouleversement. Mais c'est aussi très compliqué pour des adultes, même des personnes âgées, qui veulent changer complètement leur alimentation parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, pas bien dans leur corps et que la santé n'est pas au rendez-vous. Et on attend vos témoignages, je suis sûr que ça vous touche. Vous avez peut-être vécu une expérience dans ce sens, avec peut-être votre adolescent, peut-être pour vous-même. Vous avez peut-être consulté une diététicienne, venez nous en parler, ça nous intéresse parce que l'idée de cette émission, c'est aussi de témoigner et d'échanger évidemment son expérience. 0,2, 40, 73, 6 000. Vous venez comme vous êtes, c'est le principe de cette émission. On a plein d'idées reçues aussi sur ces régimes. Il faut beaucoup boire d'eau. Moi, je vois souvent au travail, on arrive tous avec nos petits bidons d'eau. Non, mais c'est vrai que quand on entame un régime, on a tendance à beaucoup boire. Est-ce que c'est vrai ? Là, tout le monde me montre sa bouteille dans la radio. Alors, quand on parle d'alimentation équilibrée, donc une alimentation santé, en fait, c'est tout ce qu'on va boire et tout ce qu'on va manger qui va déterminer la qualité de notre alimentation. C'est important de boire parce que ça permet d'éliminer les déchets, que finalement tout ce qu'on va manger, les nutriments vont faire le trajet vers les organes qui en ont besoin. Mais trop boire, ce n'est pas une bonne chose non plus. Il faut trouver un juste milieu, si je puis dire. Mais par contre, c'est une excellente idée d'avoir toujours de l'eau sur soi pour penser à boire sans attendre d'avoir soif. Parce que quand on a soif, c'est qu'on est déshydraté. Donc, boire tout au long de la journée, mais un litre, un litre et demi, voire deux litres quand il fait chaud, quand on bouge beaucoup plus, c'est une moyenne. Après, c'est vraiment en fonction de chacun et de sa santé. On prend n'importe quelle eau ? Alors, l'eau du robinet, si elle est bonne. Après, c'est vrai que si on est carencé en calcium ou en magnésium, il y a des eaux en bouteille, par exemple Contrex ou Courmayeur, qui vont apporter beaucoup de calcium et de magnésium. Donc, ça peut avoir un intérêt. On va compléter finalement l'alimentation, complémenter en fait, l'alimentation en calcium et magnésium. Mais c'est vraiment en fonction de chacun. Voilà. Alors, si vous voulez témoigner 0,240, 73, 6000, on aura sûrement peut-être quelques expériences dans quelques minutes. On continue à parler des idées reçues autour des recettes et autour des... On parle en même temps de l'oreillette, donc ça me trouble. On écoutera Rosène dans quelques minutes de Coiron, qui aura carrément un témoignage à nous apporter. Mais on se retrouve dans un instant, la vie en bleu. On parle des idées reçues autour évidemment d'une alimentation adaptée. Voilà, je remets tout dans l'ordre, c'est important évidemment, parce que vous êtes nombreux à nous appeler ce matin au 0,240, 73, 6000. A tout de suite. France bleu, loin océan. Margot Le Thor, diététicienne est votre invitée. Et on parle des idées reçues autour des régimes. Et on écoutera vos témoignages dans un instant. Et à 9h20, dans la vie en bleu, on parle d'idées reçues autour des régimes. Vous n'aimez pas ce terme, Margot Le Thor est notre invitée, elle est diététicienne. Vous n'aimez pas mieux à parler d'alimentation adaptée ? Voilà, pour moi, le terme régime, en général, ça mène à de la restriction, à de la privation. Et c'est mauvais pour la santé et pour le moral. Donc je préfère parler d'alimentation équilibrée, c'est-à-dire se faire plaisir, mais aussi garder en tête que bien manger, c'est un atout santé. On a Rosène. Rosène, elle nous appelle de Couéron ce matin. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur France bleu, loin océan. On vous écoute. Donc vous avez évoqué effectivement la période de, on va dire l'adolescence, qui n'est pas forcément évidente pour l'apprentissage de la nourriture. Mais il y a également la période, personnellement, de la ménopause, 48 ans. Et donc j'ai vu, alors il y a naturopathe, diététicienne, c'est un métier différent. Personnellement, j'ai vu une naturopathe, pas une diététicienne. Parce que j'ai 3-4 kilos à perdre dans cette période un peu particulière. Et c'est compliqué. Et elle m'a évoqué, donc plutôt, elle m'a prescrit, effectivement, c'est un rééquilibrage alimentaire. Et je suis tout à fait d'accord parce que, bon, le régime, c'est particulier. Et elle m'a dit qu'il fallait d'abord que, donc elle m'avait donné des conseils alimentaires restrictifs. Donc c'était plutôt, je ne sais plus, enfin c'est comme si chaque aliment avait des points ou un niveau calorique. Et donc il fallait d'abord privilégier, c'est en 3 étapes, 3 semaines. Donc d'abord une première semaine beaucoup plus restrictive et après on rajoute. Et également, elle me disait, donc au départ, de ne pas faire de sport particulièrement. Et de commencer progressivement le sport après. Donc est-ce que, voilà, au niveau du sport, c'était par rapport aux abdos notamment. Alors bonjour aux zen, déjà. Bonjour, pardon. Non, pas de soucis. Donc après, il faut savoir que chaque professionnel, en fait, va avoir son approche. Moi, c'est vrai qu'en tant que diététicienne, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est de changer son alimentation et de mettre en place une activité physique dès le début. Parce que mettre en place une activité physique, ça ne veut pas dire avoir un rythme soutenu dès le début. Au contraire, ça veut dire trouver petit à petit son rythme. Et dans l'alimentation, c'est pareil. On va trouver ses repères, on va avoir le déclic et mettre en place de meilleures habitudes. Donc pour moi, dès le début, c'est bien de mettre en place une activité physique et de changer l'alimentation. Après, comme je vous le disais, on a chacun et chacune notre approche. Il faut aussi vous demander si les conseils qu'un professionnel de l'alimentation va vous donner, est-ce que ces conseils vous conviennent ou pas ? Est-ce que vous vous sentez de les réaliser et de les mettre en place ? Parce que si on commence par faire une activité physique en faisant des abdos, par exemple, on ne va pas prendre, évidemment, beaucoup, beaucoup de plaisir. Si on va se balader, prendre l'air, si on commence un petit peu, peut-être un petit footing, là, on va prendre du plaisir. C'est comme dans l'alimentation. Si on ne prend pas de plaisir, on ne va pas continuer. Tout à fait. Il faut le côté plaisir dans l'alimentation et dans l'activité physique. Après, peu importe que ce soit un footing, que ce soit une balade, que ce soit des abdos, le plus important, c'est de trouver une activité physique qui vous plaise. Et c'est aussi pour ça que je vous conseille de mettre en place une activité physique dès le début. C'est que vous allez vous chercher un petit peu, vous allez finalement chercher quelle activité physique me convient, quelle activité physique me convient au niveau du budget, au niveau des contraintes, quand est-ce que je peux aller à la piscine, par exemple. Que ce soit facile aussi. Voilà, que ce soit facile, mais vraiment que ça vous fasse plaisir. C'est vrai qu'au début, ça va être peut-être un peu contraignant, parce que ça change des habitudes du quotidien. Voilà, Rosène. Je peux juste, comme je l'ai évoqué, pré-ménopause ou ménopause, vous avez, enfin, là le corps change inévitablement, visiblement. Et puis au niveau, qu'est-ce que vous auriez, enfin éventuellement un petit conseil alimentaire, je ne sais pas, ou autre, dans cette phase qui est très particulière pour une femme ? Eh bien, d'emblée de jeu, là, je vous avoue, je vais quand même tenter de répondre à votre question. C'est vrai que c'est une période très compliquée. Pour moi, il faut vraiment que vous soyez accompagné pour l'alimentation et pour l'activité physique. Accompagné par un professionnel, parce qu'un diététicien, par exemple, va vous motiver à mettre en place de meilleures habitudes. Donc, il va aussi vous aider à ce que vous soyez mieux, que vous ayez un meilleur moral. Et du coup, ce sera aussi plus simple pour vous, bien d'être mieux, tout simplement, dans votre être et dans votre corps. Voilà, Rosène. Finalement, ça revient, comme vous disiez, en début de, enfin, après, vers 17 ans, de voir un diététicien, enfin, une diététicienne. Et également, dans cette période, effectivement, particulière, moi, je pense que, enfin, je suis tout à fait d'accord. Voilà, en fait, le plus tôt possible. Répondue à votre interrogation, Rosène, parce que vous êtes nombreuses à vouloir poser des questions ce matin. Merci, bonne journée du côté de Couéron. Merci, bonne journée. On a Gisèle qui nous appelle de Saint-Nazaire. Bonjour, Gisèle. Bonjour. Vous, vous avez une mauvaise expérience, peut-être ? Ou vous avez une expérience avec une diététicienne ? Moi, j'ai une très bonne expérience avec une diététicienne. Il y a deux ans, environ, mon cholestérol et ma glycémie avaient augmenté. Et donc, j'étais un petit peu, j'ai déjà prêté pour ce genre de choses. Mais ils voulaient m'ajouter des médicaments supplémentaires. Alors, j'ai pris le taureau pour les cornes. J'ai dit non, je vais voir une diététicienne. Donc, je suis pris rendez-vous qui m'a donné un régime très équilibré. Mais il fallait que je pèse tous mes... Par exemple, pour avoir 100 grammes, je donne juste un exemple. Pour avoir 100 grammes de pâtes cuites, c'était 42 grammes de pâtes sèches pour avoir justement ma dose. Donc, voilà, je me pesais tout au départ. Et j'ai perdu doucement 14 kilos en un an et demi. Et là, depuis 4-5 mois, je suis stable. Bon, maintenant, je fais davantage d'écarts, on va dire. Mais je compense le lendemain ou la veille. Et votre bilan sanguin a changé ? Mon bilan sanguin est meilleur. Beaucoup bien, il a baissé. Alors, bien sûr, je continue à faire du sport comme d'habitude. Je fais 3 fois part de gym d'entretien par semaine. Je vais 2 fois à la piscine. Et j'ai laissé ma voiture au garage pour un maximum de choses. Bonjour Gisèle. Moi, je suis très fière de vous, en tout cas. Parce que c'est vrai que quand on va voir une diététicienne, c'est un investissement. Mais c'est vrai que là, comme vous l'avez dit, votre bilan sanguin au début n'était pas très bon. Et finalement, un an après, vous aviez perdu du poids. Donc, vous vous êtes senti mieux. Vous avez de meilleures habitudes alimentaires et aussi au niveau de l'activité physique, de très bons réflexes. Donc, moi, ce que je trouve important, c'est que vous avez mis en évidence le fait que ça prend du temps. Mais qu'en prenant son temps, on met en place de meilleures habitudes qui sont bonnes pour la santé. Merci Gisèle pour ce témoignage du côté de Saint-Nazaire. On rappelle l'importance évidemment du rôle du diététicien. C'est évident. On aura aussi des informations si on va sur votre blog culinaire, recettes sans fin. L'idée aussi, c'est d'avoir aussi des trucs et astuces et aussi peut-être quelques clés pour un futur régime. Mais il ne faut pas avoir des recettes adaptées à son alimentation. Eh bien, c'est vrai que j'ai créé ce blog culinaire recettes sans fin pour proposer des recettes simples et saines pour tous les jours, pour petits et grands. Mais c'est vraiment des recettes qui peuvent être adaptées si on veut perdre du poids, pour un repas festif, pour tous les jours, toutes les occasions. Et il y a aussi des articles sur la santé. C'est important, comme je suis diététicienne, de partager mon expérience et surtout de donner des trucs et astuces, comme vous dites. Voilà, recettes sans fin avec un fin F-A-I-M. Exactement.